Une petite vidéo pour vous expliquer Voilà ce que j'avais acheté à Emmaüs Je ne m'en rappelais pas Ça date un petit peu, mais j'ai acheté ça 20€ Alors qu'est-ce que c'est que cet appareil ? J'essaye de vous le faire voir Alors dans son emballage d'origine avec Cubase Version Lite Pour ceux qui connaissent Et bien ça c'est un contrôleur MIDI C'est à dire qu'avec ça vous pouvez jouer du synthé Sur un ordinateur Et contrôler tous les paramètres de votre synthétiseur Ou d'autres appareils Avec toutes ces molettes Contrôler le son Et en même temps c'est une carte son Alors c'était une carte son USB MIDI Contrôleur With Audio IO Interface Ça marche en XP Oui à l'époque c'était XP et Mac Alors c'était assez complet Parce qu'il y avait quand même une sortie MIDI Entrée MIDI Pour mettre une pédale de système d'expression Là on peut mettre de l'Audio In Ah tiens Sympa Audio Out Le casque Il y a une alimentation Mais je crois qu'on pouvait l'alimenter par USB 25 touches Entrée et sortie midi à 16 Kno Ouais bon c'est pas mal Ah Ça je connais pas Dome de contrôleur Axis révolutionnaire Donc là c'est un petit contrôleur C'est un truc avec vous passer votre main Pour contrôler les effets en 3 dimensions Audio 24 bits En 44 48 24 48 c'est pas mal Prix stéréo pour casque d'écoute Gain d'entrée Et niveau de sortie ajustable Donc ouais on pouvait mettre une entrée Bon ben voilà Faudra qu'on l'essaye ce truc Donc avec ça vous pouvez travailler sur votre ordinateur J'avais payé ça 20 balles Alors ça vient d'où cette Je me rappelle plus Je ne me souviens plus d'où vient cette marque Allez-y Vous voyez avec ce petit truc là C'était un contrôleur Je sais pas comment ça marche Peut-être en mettant la main En 3 dimensions Par exemple quand vous avez un effet Vous pouvez changer l'effet sur votre son C'est joli hein Bon ben il faudra que je l'essaye Je l'ai même pas ouvert d'ailleurs Alors le gars qui avait ça quand même Il était méticuleux Parce que regardez Il est dans son emballage d'origine C'était quoi ça ? Ah oui Il y avait des petites plaquettes amovibles Pour mettre suivant le paramètre Vous voyez Vous pouvez utiliser différents paramètres C'est génial Bon il faudra qu'on l'essaye